Ça fait maintenant trois mois que les Gilets jaunes manifestent leur colère, chaque samedi dans les rues, parmi les motifs, on l'a souvent dit, la très grande défiance à l'égard des élus, élus à qui sont reprochés leurs privilèges, leurs salaires. D'ailleurs, 77% des Français estiment que nos élus sont surpayés. Alors qu'en est-il vraiment ? Nos élus sont-ils trop payés ? On en parle dans un instant avec notre invité du jour. Mais avant cela, on dévoile les salaires de ces élus avec Anne-Laure Derevier et Geoffrey Larossa. Hervé Mariton, Gérard Collomb ou encore Xavier Bertrand, leurs revenus ont fait la une des journaux. À l'heure où le salaire moyen des Français est de 2300 euros par mois, certains élus se plaignent d'être insuffisamment payés au regard de l'activité déployée. Le système d'indemnisation des élus reste en effet très opaque, alors même qu'ils sont financés par les impôts. Alors combien sont payés nos élus ? Le président de la République, Emmanuel Macron, est payé 15 140 euros bruts mensuels, tout comme son Premier ministre, Édouard Philippe. Pour les ministres d'État, le salaire est fixé à 10 000 euros bruts mensuels. Pour les députés et sénateurs, le salaire se décompose en trois indemnités. L'indemnité de base à 5 623 euros. L'indemnité de résidence à 168 euros par mois. Et l'indemnité de fonction à 1447 euros. Ce qui donne un total, depuis janvier 2019, de 7 239 euros bruts par mois. Pour les maires de France, l'indemnité est versée en fonction du nombre d'habitants. 661 euros bruts par mois pour les communes de moins de 500 habitants. Et jusqu'à 5 639 euros bruts pour les communes de plus de 100 000 habitants. A noter que depuis une loi de 2014, il est interdit pour un élu de cumuler plusieurs mandats électoraux. Fini donc la double indemnité d'un député maire ou d'un sénateur président d'un conseil régional. Mais il reste possible de cumuler les pensions de retraite liées aux différents mandats. Alors, nos élus sont-ils trop payés ? Et c'est ce qu'on va voir avec Béatrice Guillemont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rechercheuse, responsable de la chaire Probité des responsables publics au sein de l'Observatoire de l'éthique publique. Alors, c'est un think tank chargé de surveiller les dépenses publiques qui a été créé par l'ancien député socialiste René Dozière, grand spécialiste de la question. 7 000 euros bruts par mois pour un député ou un sénateur, ça fait 5 700 euros net. Qui fixe ces indemnités d'abord ? Alors, en l'occurrence, là, vous parlez des députés. C'est la même chose pour les sénateurs. C'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui fixent le montant. Et s'agissant des élus locaux, puisqu'on a 580 000 élus en France, c'est le conseil municipal, sachant que c'est encadré par la loi. Par exemple, pour les élus locaux, on prend en compte le nombre d'habitants et le type de mandat de l'élu pour fixer le montant. Et alors, au regard de leurs responsabilités, de leur charge de travail, est-ce que vous, ça vous semble trop, pas assez ? Qu'est-ce que vous dites ? Je pense qu'il faut distinguer selon les élus locaux et les élus nationaux. Globalement, le mandat est conçu, est perçu en tout cas, et comme un sacerdoce pour beaucoup d'élus, notamment les élus locaux, pour eux ça peut être très difficile, compte tenu de plein d'éléments, de réformes, de subventions d'État. Donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et c'est aussi, malgré tout, la même situation pour les élus nationaux, pour les députés et sénateurs. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement. C'est généralement des carrières professionnelles qui sont suspendues quand ils n'ont pas de carrière politique. Donc ça peut se justifier pour plein de raisons. Une autre justification qui est avancée, c'est que ça évite la corruption. Expliquez-nous ça. – En fait, si vous percevez une indemnité de 5, 6, 7, 8 000, 10 000 euros par mois, vous êtes normalement moins tenté par un pot de vin, par un lobby qui vient vous voir et qui vous demande de faire une proposition en loi, finalement, et en échange de vacances, de cadeaux. – Richard. – Je voudrais juste ajouter quelque chose, parce que Madame disait à juste titre, carrière interrompue, il faut bien se rendre compte que si on ne veut pas qu'il n'y ait que des fonctionnaires à l'Assemblée nationale, ce n'est pas difficile, un fonctionnaire, il vient, il fait le député ou le sénateur, il repart dans son emploi d'origine et il avait continué à monter en grade pendant son absence. Quelqu'un qui est vétérinaire, qui est médecin, qui est dentiste, qui est avocat, qui est commerçant, il n'a plus un client quand il revient, quelqu'un qui est salarié, même si on est obligé de le garder, il ne risque pas de monter en grade dans l'entreprise, c'est difficile, donc c'est très compliqué. – Justement, certains nouveaux députés de la majorité se sont plaints d'être insuffisamment payés, puisque 56% d'entre eux viennent de la société civile, ils étaient avocats, ils étaient professeurs, salariés du privé. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Qu'est-ce que vous répondez à ça ? – Deux choses, effectivement, il y a des députés qui sont arrivés à l'Assemblée nationale, qui avaient des hauts revenus, qui venaient du secteur privé, qui avaient monté leur boîte, qui avaient fait fleurer leur boîte, qui avaient de mon revenu, et effectivement, quand ils se retrouvent à l'Assemblée nationale, il y a peut-être une différence de niveau de vie, ça peut se comprendre. Ce n'est pas le cas de tous les députés, loin de là. Et le deuxième élément, je pense qu'il faut prendre en compte, c'est finalement le revenu moyen des Français. Je crois que le chiffre de l'INSEE, c'est 2200 ou 2300 euros par mois. À titre indicatif, quand on gagne 3000 euros par mois, on fait partie de 17% de la population. Donc finalement, quand on est à 10 000 euros, c'est 1% de la population. La question, c'est que pensent les 99 autres pourcents de cette rémunération-là ? – Et puis au-delà du salaire qu'on a donné, les chiffres qu'on a pu donner tout à l'heure, quelque chose qui peut aussi cristalliser l'énervement, notamment des Gilets jaunes, ce sont les avantages qui peuvent être accordés aux éluqués, la réalité de ces avantages aujourd'hui ? – Alors de la même manière, il faut distinguer entre les élus locaux et les élus nationaux. Les élus locaux, ils ont leur indemnité, ils ont des défraiements, mais ce n'est pas vraiment comparable avec les élus nationaux. Effectivement, les élus nationaux, ils cumulent un certain nombre de revenus ou d'avantages, comme certains peuvent le dire, et ils peuvent être très nombreux. Ça va être l'indemnité d'élus pour le député et le sénateur, ça va être une enveloppe destinée à payer les collaborateurs parlementaires. Pour le député, par exemple, c'est 10 000 euros par mois. – Et alors, il le garde, cette enveloppe-là ? C'est ça que vous voulez dire ? – Non, non, il n'a pas le droit. – Alors, ce n'est pas de l'argent pour lui ? – Voilà, ce n'est pas de l'argent pour lui. Néanmoins, ça n'a pas empêché certains députés sénateurs d'être poursuivis pénalement pour détournement de fonds publics, parce qu'en fait, ils réutilisaient cet argent en liquide par le biais d'une association qui avait été constituée. Donc, il y a eu des poursuites pénales qui ont été engagées. – Ils ont employé leur femme, voilà, c'est ça. – Mais alors, pourtant, chacun de ces frais doit être justifié devant l'Assemblée ? – Alors, pas tous. Par exemple, pour les députés, donc, si je ne me trompe pas, c'est 5 400 euros par mois. Et sur les 5 400 euros, il y a 600 euros qui ont été décidés. Donc, le montant, c'est 600 euros qui ne doit pas être justifié. Voilà. Et s'agissant des autres, ils doivent effectivement être justifiés. Alors, soit c'est de l'argent qui est avancé, soit c'est de l'argent qui peut être remboursé sur le justificatif. Quoi qu'il en soit, le dispositif tel qu'il est mis en place à l'heure actuelle ne permet pas, finalement, de contrôler de manière efficace l'argent utilisé. – Bon, alors, malgré tout, avant, on pouvait en plus cumuler les mandats. Il y a eu une loi votée en 2014 sous François Hollande où, désormais, c'est interdit de cumuler ces mandats. Est-ce que ça, ça a quand même changé la donne ? – Alors, il existait déjà des dispositions qui permettaient d'éviter de cumuler certaines activités, notamment dans la Constitution. Par exemple, on ne peut pas être député, sénateur et membre du gouvernement. Il y avait d'autres dispositions, d'autres lois qui a empêché de cumuler d'autres types d'activités. On ne peut pas être président du Conseil économique et social et député, sénateur. Effectivement, cette loi du 14 février 2014 a permis d'éviter le cumul entre maire, adjoint ou maire, député, sénateur, ou vice-président et président d'une agglo ou d'une métropole, par exemple. – Mais on peut encore cumuler avec certaines fonctions. – On peut cumuler, le député et le sénateur peuvent cumuler avec la fonction de conseil municipal, par exemple. Mais alors là, dans ce cas-là, les indemnités sont moindres. Quoi qu'il en soit, la difficulté, ce n'est pas tant le cumul, finalement, de mandats, c'est plutôt le cumul d'activités. Parce qu'il y a certains députés et sénateurs qui cumulent encore leur activité. Par exemple, à l'Assemblée nationale, il y a une vingtaine de députés qui sont avocats. – On peut rester avocat et être député en même temps ? – Simplement, on n'a plus le droit de plaider contre l'État. – Voilà. – D'accord. – Et on peut cumuler aussi, je crois, les retraites des différents mandats. – Voilà, c'est le cas de, par exemple, des anciens présidents de la République qui peuvent cumuler leur retraite, et c'est le cas notamment de François Hollande, avec sa retraite de député de la Corrèze, sa retraite de président du Conseil général de la Corrèze, sa retraite de conseiller à la Cour des comptes. Et attendez, parce qu'il y a aussi une somme de 6 000 euros qui est allouée à Vitam Eternam pour les présidents, de 6 000 euros, et aussi l'activité… – Et des collaborateurs. – Sept collaborateurs. – Et ça, voilà, alors ça, ce n'est pas une rémunération, c'est un avantage. Les présidents de la République, les anciens présidents ont droit à un logement, enfin, ce n'est pas un logement, on ne sait pas s'ils peuvent dormir dedans, mais… – Des bureaux. – Voilà, des bureaux meublés, une voiture avec deux chauffeurs, deux agents de sécurité, et jusqu'à 7 collaborateurs au tout début, et puis après c'est dégressif. Plus les 12 000 euros, s'ils sont membres du Conseil constitutionnel, à l'heure actuelle, il n'y a que Valérie Giscard d'Estaing qui siège. – Donc au total, les anciens présidents de la République, qu'est-ce qu'on sait, ce qu'ils coûtent chaque année à l'État ? – Au total, c'est à peu près 10 millions d'euros par an à l'heure actuelle. – En tout ? – En tout, pour les différents, oui. – Ils ne sont pas si nombreux, donc ça fait quand même beaucoup… – Ça ne peut pas être… – En vie, ils ne sont plus si nombreux. – Mais en même temps, ils représentent encore l'État. – Il y en a quatre. – Il y en a quatre. – Fabien, il y a aussi des responsables, des postes dont on entend peu parler, parce qu'ils ne sont pas élus du peuple, et pourtant ils sont bien payés, très bien payés. – Ce sont des personnages, des personnalités publiques, effectivement. Il y en a qui ont défrayé la conique récemment. On parle par exemple de Chantal Joanneau, l'ex-présidente de la commission du débat public qui est margée à 14 000 euros. Je ne sais pas trop ce qu'elle gagne maintenant, mais elle a abandonné son poste. Jacques Toubon, vous vouliez corriger quelque chose ? – Oui, elle n'a pas vraiment abandonné. En fait, elle a décidé de ne pas prendre en charge le grand débat national. – Elle est toujours présidente, elle ne le prend pas en charge, donc elle est toujours rémunérée. – Mais revenons effectivement à cette vérité. Jacques Toubon, le défenseur des droits, lui, qui est marge à 30 000 euros, on en a parlé récemment. – 30 000 euros ? – 30 000 euros. – Oui, lui aussi, il cumule un petit peu les choses. Puis tu sais, au bout de 50 ans de vie politique, ça arrive à certains niveaux. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est ce dont on entend parler. Une étude montre qu'il y a 500 hauts fonctionnaires, d'une certaine manière, qui gagnent plus que le président de la République, c'est-à-dire au-delà de 15 000 euros. C'est très, très net, ça fait beaucoup, dont notamment les présidents d'autorités administratives, le président de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, le président d'autorité de la sûreté nucléaire, le président de la Haute Autorité de Santé. Tous ces gens-là gagnent bien évidemment au-delà, et ça en fait beaucoup au total, pour un travail que certains jugent, pas harassant d'une certaine manière, en tout cas pas pour tout le monde. – Avec des responsabilités importantes en général, et est-ce que ce sont des gens qui, s'ils étaient dans le privé par exemple, gagneraient encore plus leur vie ? – Alors il faut savoir pour… – C'est l'argument qui est souvent donné. – En l'occurrence, là pour les présidents d'autorités administratives indépendantes et autorités d'administration publique, API et AI, en fait, le salaire est basé pour correspondre au secteur privé. Et ça aussi, ça permet notamment de lutter contre la corruption. Et effectivement, après la différence, c'est que les AAI et API, elles ont 21 institutions, et elles n'ont pas les mêmes pouvoirs, elles n'ont pas les mêmes compétences, et notamment les mêmes fonds. Par exemple, l'AMF, l'autorité des marchés financiers que vous venez juste de citer, fonctionne sur fonds propres. Donc ça ne pèse pas directement dans les deniers publics, par exemple. – Mais oui, vous savez par exemple, l'autorité de santé, quand elle a le contrôle des médicaments, vous vous rendez compte, d'une part la compétence qu'il faut, d'autre part l'indépendance des laboratoires, c'est compliqué. – Et puis il y a une autre chose aussi, c'est que certains ont des profils, par exemple, le président de la Haute Autorité pour la Transparence de la République, c'est l'ancien procureur général près de la Cour de Cassation, donc c'est le plus haut magistrat de France, et donc nécessairement, en fait, il a un revenu par rapport à cette fonction-là. Bon, il s'avère que lui, en l'occurrence, il a demandé à baisser son invité de fonction pour prendre en compte, voilà, pour prendre en compte sa retraite, pour ne pas avoir un bon humilité. – Je me demande simplement de vous un président de la République dans le secteur privé à ce moment-là. Parce que tous ces gens-là gagnent beaucoup plus qu'un président de la République en fonction. – C'est vrai. – Comme quoi, il y a encore du boulot, en tout cas. Merci beaucoup. – Merci, Patrice Guimond. – Merci, Patrice Guimond.